... Challenge Citoyens 22 septembre, ainsi s'intitule le projet mis en place par l'association d'Avamodibu Keïta pour magnifier la fête d'indépendance du Mali. Avec un programme riche et varié, cet événement consiste à sensibiliser la population sur les actions citoyennes. Citoyens T toujours collecte de sang en soutien au FAMA, c'est une initiative du Parti pour le développement économique et la solidarité. Organisée samedi 21 septembre, cette action s'inscrit dans le cadre de la célébration du 22 septembre et des activités de soutien aux forces armées maliennes. Lundi 23 septembre 2024, merci de nous suivre, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Nous sommes toujours dans la mouvance de la célébration du 22 septembre, fête d'indépendance de notre pays. En prélude à ce 64e anniversaire, l'association d'Avamodibu Keïta a procédé au lancement des activités de la quatrième édition de son projet dénommé Challenge Citoyens 22 septembre. Durant trois jours, plusieurs activités sont au programme. Plus de détails avec Moussa Diabaté. Jadis, la célébration du 22 septembre était un jour de gloire, non seulement pour toute une nation, mais surtout pour la jeunesse. C'est là pour rendre hommage au père de l'indépendance. Pour les responsables de l'association d'Avamodibu Keïta, la donne a changé. D'où l'initiative Challenge Citoyens 22 septembre. Les nouvelles générations avaient tendance à oublier c'était quoi l'importance de la fête de l'indépendance. Et on sait que dans le temps, c'était la plus grande fête au Mali, où les villages prenaient des mois et des mois pour préparer cette fête. Donc on s'est dit, en tant qu'association de jeunesse, il serait bien qu'on s'implique afin que cette fête puisse être redorée et que tous les Maliens s'assoient un tremplin pour permettre aux Maliens de mieux connaître le Mali et de mieux aimer le Mali. Acte patriotique pour d'autres mouvements et associations de la société civile Challenge Citoyens 22 septembre est appréciée à sa juste valeur. C'est l'amour pour ma patrie, la mère patrie. Moi je connais ma patrie parce qu'on nous a appris ça. Que ce soit religieuse, que ce soit sociale, que ce soit communautaire, la fête du 22 septembre est la plus grande fête de chez nous. Dans ce cas, nous devrons la magnifier, nous devrons la célébrer. Le 2 septembre, c'est la commémoration de l'indépendance de notre chère patrie et c'est toujours un bonheur, une joie pour nous de voir comment notre pays avance et comment notre pays se développe. Le projet, qui est en sa quatrième édition, vise toujours à cultiver l'essence élevée du patriotisme, de la citoyenneté, de la cohésion sociale et surtout de vivre ensemble et de la paix au Mali. Encore, je lance un dernier appel, un cri de cœur. Je demande à tous les Maliens, ce 22 septembre, une famille, un drapeau, que chacun attache un drapeau sur sa porte, un profil, un drapeau. On est tous sur les réseaux, qu'on change nos statuts avec le drapeau du Mali. Malien, Malienne, tous ensemble, pour un Mali propre et vert. Le camp est ainsi ouvert du 20 au 23 septembre 2024, soit trois jours d'activités riches en couleurs pour le public bamakwa en général et celui du quartier Mali en particulier. Le festival du livre en liberté est à sa 102e édition. Le temps a été donné au Palais de la Culture Amadou Ampateba, plus précisément dans la salle Banzoumana Sisoko. Ce festival s'avère un rendez-vous important, passionnant et chaleureux pour les lecteurs, le public et les professionnels. Durant quelques jours, tous célébreront le livre et la lecture sous toutes ses formes. Mariam Boubakar Maïga. Lancement de la 102e édition du festival du livre en liberté. C'est à l'actif de Clément De Benoît, directeur de la bibliothèque Georges Castera de Limbé, en collaboration avec le Rotary Club Mali. L'événement vise à susciter le goût de la lecture chez les jeunes. C'est de donner au livre son prestige d'antan. Plus que jamais, on doit voyager. Lire, c'est voyager. Lire, c'est espérer. Lire pour découvrir. Nous avons plus de 200 titres de plusieurs horizons. Romans, poésie, théâtre, nouvelles, essais, sciences sociales, psychologie, ergonomie. Ce que je dois vous dire aussi, on ne va pas vendre les livres. On va les donner à titre de don. Les jeunes ne les lisent plus. Ils sont captés par les écrans. Or, comme on l'a dit, les écrans, ça ne nourrit pas. Plutôt, c'est les livres qui permettent aux jeunes de développer leurs comportements, leurs gestes et leurs pensées. Donc, voilà pourquoi nous nous battons pour ça, pour que la lecture soit ancrée dans la tête de nos jeunes scolaires. Pour sa première tenue au Mali, plusieurs activités vont mébler ce festival. On va voir les élèves qui vont lire des poèmes. Et ensuite, il y aura des chorégraphies et des défilés avec les livres que notre ami haïtien a mené. On va aller dans certains établissements que nous avons eus à sélectionner. Parce que l'exigence, je dirais qu'il y ait d'abord une bibliothèque dans l'établissement. Donc, ça, c'est prioritaire. Et on va procéder maintenant à la remise de dons de livres dans ces bibliothèques. Et en même temps, faire des conférences, des projections, des vidéos pour toujours favoriser la lecture auprès des jeunes scolaires. Compte tenu de l'importance de la lecture dans le développement personnel et la formation de l'esprit critique, les organisateurs entendent jouer leur partition dans la promotion de la lecture au Mali à travers cette activité. Je vous le disais au sommaire, le Parti pour le développement économique et la solidarité vient d'organiser une journée de dons de sang à son siège. L'activité, qui se situe dans le cadre du 22 septembre, vise à soutenir les forces armées maliennes. Reportage Amadou Ndiallo, Soumaïla Konari. Cette action de dons de sang, initiée par le Parti pour le développement économique et la solidarité PDS, s'inscrit dans le cadre des activités de soutien aux forces armées maliennes. L'objectif est de collecter quelques dizaines de poches de sang pour sauver les blessés des guerres. C'est par ces gestes qu'on peut manifester notre soutien. Il faut rapidement faire quelque chose pour montrer notre solidarité à notre armée nationale. Je lance un message à toute la population malienne de cette armée, à sa manière, en donnant le sang, en contribuant par nature, par espèce, en donnant les informations, en dénonçant. Tout un chacun peut faire un apport à son niveau. Aujourd'hui, nous, c'est une donation de sang. D'autres peuvent le faire dans d'autres domaines et dans d'autres secteurs aussi. Donc chacun peut venir en apport aux femmes. C'est un acte citoyen, comme je le dis, et civique. Cette activité se passe très bien. On voit que les gens sont en bonne santé. Les prélèvements se passent très bien. Donc on invite tous les peuples à venir faire des dons pour sauver des victimes. C'est une action très, très généreuse. Une action simple aussi. Si on le fait, on pourra sauver des vies. Tout en saluant la bravoure de nos femmes, le premier vice-président du parti a déclaré que cet acte symbolique doit se multiplier dans tous les pays en guise de contribution à l'effort de guerre. Nous savons tous qu'un pays ne peut être que dans l'unité. Et cette unité, nous la souhaitons pour notre pays. Un autre élément, c'est que face à la situation que nous vivons actuellement, c'est la solidarité qui nous permettra de nous en tirer. L'appel, c'est qu'il faut que les gens comprennent qu'aujourd'hui, le Mali a besoin de sang. Nos militaires ont besoin de sang. Et le moins de sacrifice que nous pouvons faire, c'est d'offrir notre sang à la patrie. Autant le militaire donne son sang, autant le PDS aussi souhaite donner son sang à ses militaires. À la fin de la cérémonie, quelques dizaines de poches de sang ont été enregistrées et mises à la disposition de nos forces armées. Autre activité de dons de sang cette fois-ci, c'est 100 poches de sang qui est l'objectif visé par les clubs Rotary et Interact du Mali de la grande famille de Rotaract à travers leur traditionnel dons de sang. Cette activité est organisée le 22 septembre de chaque année pour célébrer cette date symbolique. C'est le reportage Aminata Amadoula. Sacrifié à une tradition, il s'agit du don de sang que la grande famille des clubs Rotary organise chaque année à travers les clubs Rotaract et Interact du Mali. Cette initiative est un appui aux personnes qui sont dans le besoin, mais pas qu'eux. Oui, le don de sang parce que ça va dans le cadre aussi de la santé. Donc la santé, ça fait aussi partie de nos sept axes au niveau du Rotary international. Donc c'est une activité qui s'organise chaque année. Cette année aussi, on a décidé de refaire la même chose. Cette année, le nombre de poches qu'on prévoit de donner est 100. On veut donner 100 poches. D'habitude, on est à les 80 poches, les 75, les 70 poches. Accompagnés par l'association Santé Plus, les clubs Rotaract et Interact du Mali mobilisent leurs membres pour faire de cet acte civique un exemple à suivre. Une initiative que le Centre national de transfusion sanguine CNTS apprécie, d'autant plus que la demande est de plus en plus croissante. Par exemple, allons-y au Gabriel Touré. Nous sommes maintenant, c'est le pic du paludisme. Il y a beaucoup d'enfants, sans le sang, on ne peut même pas commencer le traitement. Au CRLD, les drépanocytaires, une fois qu'ils sont en crise, il faut impérativement du sang. Et ça, c'est constant. Ils sont à l'hôpital du Point G, dans les centres de santé de référence. Par exemple, actuellement, il y a des centres de dialyse presque dans chaque commune. Tout ceci, ça nécessite du sang. C'est pour ça que je dis que le besoin même est en train de s'accroître. En plus de participer au renforcement du stock de la banque de sang, le don de ce liquide précieux permet aussi aux donneurs de renouveler son sang. Et cette nouvelle sportive supercoupe colonel Assimi Goïta, l'équipe de Koulikoro remporte le trophée de l'édition 2024 en battant le CNT, un but à zéro. Après Cathy, Mopti et Ségou, Koulikoro inscrit son nom au palmarès de cette supercoupe colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Nous y reviendrons dans nos futures éditions avec nos différents reporteurs. Championnat national de criquet, la finale de la douzième édition du championnat senior homme s'est tenue sur le terrain de l'INJS. La commune 1, qui a été séduisante tout au long du tournoi, était face à l'équipe de Ségou pour le bouquet final. Et c'est la commune 1 qui est sortie victorieuse avec le score de 133 contre 28, le résumé de la rencontre avec Moussa Diabati. La commune 1, qui a remporté les tosses, choisit de battre en premier et démarre avec une grande détermination. Les batteurs affichent une maîtrise parfaite, mêlant, élégance et puissance et ont su tirer parti des moindres failles de la défense adverse. Après une première manche explosive, la commune 1 inscrit 133 courses au point. En seconde partie, l'équipe de Ségou revient sur le terrain avec la pression immense de surpasser les 133 points de la commune 1. Mais la tâche s'annonce titanesque. Dès le départ, les joueurs de la commune 1 exercent une pression implacable. Les lanceurs incisifs et les chercheurs asserés ont rapidement conduit à des éliminations successives. Finalement, Ségou voit tous ses batteurs éliminés en ayant marqué que 28 points seulement. Résultat final, 133 à 28 pour la commune 1. Cette victoire écrasante des communards est le fruit de la fusion des équipes All-Star et Kourougan Fouca. De grande satisfaction, puisque je viens de remporter cette coupe au nom de la commune 1. Donc je dédie cette coupe à toutes les femmes, à tous les hommes, enfants de la commune 1. Cette année, nous avons pu organiser un championnat en match de poule. C'est une première fois. Ma deuxième source de satisfaction revient des autorités communales de la commune 1 qui ont décidé pour la première fois de présenter une équipe communale cette année. Et qu'on encourage d'autres communes à emboîter le pas de la commune 1 pour que la vulgarisation du jeu de cricket que nous souhaitons gagner soit très rapide et effective. Mon merci Ségou de Ségou est le meilleur batteur avec 172 points. Le prix du meilleur serveur est décerné à chèque Amala Keïta de la commune 1 avec 15 éliminations. Moustapha Simo Diakite est désigné meilleur joueur de la compétition. L'équipe de Ségou retourne avec une deuxième place honorable. Quant à la commune 1, elle remporte son premier titre de champion du Mali de cricket. Voilà, c'est donc la fin de cette session d'information. Merci de votre constante fidélité. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Très bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada